Je donne la parole à Olivier qui a trouvé, je pense, le bon lieu pour faire dérouler sa présentation, parce qu'il y a l'écran qui est devant lui. Oui, je me suis mis sur le côté. Donc Olivier va nous parler de la pierre, bien entendu, puisque c'est la journée, mais aussi du rôle et de la mission et des différentes missions du CETMNC, que je pense qu'aujourd'hui la plupart d'entre vous connaissent, mais si vous ne les connaissez pas encore ou pas assez, c'est l'objet. De la présentation, en parlant de l'actualité, en parlant des règles de construction. Donc Olivier, merci de nous présenter ce centre qui nous tient plus qu'à cœur et qui nous est très utile là-nous, la filière pierre. Merci Gilles. Bonjour à tous. Donc Olivier Chaise du CETMNC, CETMNC qui est un des quatre centres techniques en France, quatre centres techniques industrielles. à s'intéresser aux matériaux de construction. Donc celui pour la pierre existe depuis 2007, au même titre que celui pour le bois, que celui pour le béton, que celui pour la terre cuite. Voilà, donc le CETMNC est né en 2007 par la fusion du centre technique des tuiles et briques et donc du département pierre naturelle. Voilà, donc l'émission, je vais aller très vite. L'émission, c'est le suivi normatif, réglementaire, de la participation à des actions de recherche, de l'environnement, de la diffusion du savoir et de la promotion technique. J'ai un petit peu de... Pardon, je m'installe. Et des prestations plus commerciales, comme des actions de formation ou la caractérisation du matériau pierre. Voilà pour cette première partie de présentation. Alors, cette présentation, elle se veut un peu générale. C'est plutôt destiné... Enfin, je l'ai construit de cette manière-là, je l'ai plutôt destiné à des étudiants ou à toute personne qui s'intéresserait au monde de la pierre. Donc, on va balayer cinq grands taxes pour cette présentation qui risque d'être un petit peu longue. Je vais essayer de tenir les temps. Donc, il est possible que je balaye rapidement certains sujets. Le support, de toute façon, je pense, sera mis à disposition. Vous pourrez retrouver les détails de votre côté. Alors, premier chapitre, c'est l'histoire de la modernité. Donc, on va essayer de regarder très rapidement et en toute modestie les grandes étapes de la construction en pierre. On va détailler les intérêts des constructions en pierre naturelle. On va essayer de s'intéresser à la caractérisation des matériaux pierres. On va voir un petit peu comment on utilise ces matériaux. Je vais balayer rapidement les techniques constructives d'aujourd'hui. Et un petit point sur un sujet qui nous concerne tous, l'impact environnemental des constructions. On va regarder plus spécifiquement, évidemment, l'impact environnemental de la construction en pierre et des moyens d'encore améliorer éventuellement cet impact. Alors, histoire et modernité. Donc, la pierre, c'est un petit peu des généralités. C'est un des plus anciens modes de construction utilisés par l'homme. On a des exemples partout dans le monde, et aussi en France, de bâtiments qui ont plusieurs siècles, voire des milliers d'années, et qu'on retrouve dans différents usages. J'ai les civils, bâtiments, voieries, aménagements. Et on assiste depuis quelques années maintenant à un regain d'intérêt qu'on détaillera un petit peu par la suite. Alors, les premiers témoignages, c'est des lieux plutôt emblématiques. On commence au simulant en arrière, avec des traces d'une carrière de Silex, Aspienne en Belgique, Stonehenge en Angleterre, qui date de 2500 avant Jésus-Christ, et en France, un vestige de 1300 avant Jésus-Christ, à une forteresse en Corse, près de Porto Vecchio. Là aussi, des moments emblématiques. On continue un petit peu le parcours dans l'histoire de la construction en pierre, avec l'architecture classique, l'acropole d'Athènes, une architecture romaine, où là, on voit apparaître des formes comme des voûtes, des arches, avec l'acduc de Ségovie en Espagne, un cousin du pont du Gard en France, on construit en bloc de granit, sans mortier. On passe maintenant au Moyen-Âge. Les dates, alors au Xe siècle, là, on voit apparaître des nouveaux métiers, comme les tailleurs de pierre, qui permettent des constructions plus complexes, des voûtes en ogive, des éléments très élancés, des rosaces. Voilà, donc l'intérieur de la basilique Saint-Denis. On passe à la Renaissance, à partir du XVIe siècle, où on est sur le château du Cé, dans le Val-de-Loire, qui reprend un petit peu les codes de l'Antiquité. Et ça correspond aussi à l'essor de la stéréotomie, la stéréotomie qui est l'art de concevoir les assemblages en pierre, la découpe, voilà. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, la pierre a été utilisée essentiellement pour des monuments prestigieux, et peut-être localement, à côté de Carrière, pour des constructions plus humbles. Ça a connu un réel essor à la fin du XIXe siècle, grâce au développement de moyens de transport comme les voies fluviales et les voies ferrées, qui ont permis de transporter des matériaux lourds, et comme plus facilement, comme la pierre. On assiste à un déclin entre les deux guerres, mais l'utilisation reprend progressivement, notamment grâce aux travaux de Fernand Pouillon, à partir des années 1950, qui a fait de la pierre son matériau de prédilection. Vous avez ici une vue d'une de ses réalisations, les bâtiments du Vieux-Port à Marseille. Et plus récemment aussi, à partir des années 1980, un petit peu peut-être au-delà, les réalisations de l'architecte Pérodin. Là, vous avez une de ses dernières réalisations qui a été réalisée en Suisse, qui s'appelle Plan-les-Watt. Voilà, des architectes qui ont pu remettre un petit peu sur le devant de la scène ce matériau récemment. Aujourd'hui, on réutilise la pierre, on le voit de plus en plus, c'est une bonne chose, je pense. On verra dans les intérêts de la construction en pierre, ça permet de répondre à pas mal de questions d'aujourd'hui sur la construction. Je fais une précision sur les illustrations. Elles sont essentiellement issues du dernier concours construit en pierre naturelle, organisé par Pierre Actuelle, avec le SNROC et ROCALIA, un concours qui a eu lieu l'année dernière. Donc ici, vous avez deux exemples de ce concours-là, qui ont été présentés dans le cadre de ce concours-là, avec un exemple de façade de pierres attachées, un peu complexe. C'est le cinéma Jacques Tati dans le 93, une résidence hôtelière dans le 12e, à droite, en pierre massive. La réalisation d'un parking à Saint-Dizier-des-Montdors, si je ne me trompe pas, avec cette mixité béton-pierre. Un groupe scolaire, le groupe scolaire La Romaine, dans le Gard, avec, vous voyez, ces grandes arches. Et peut-être une réalisation dont on a beaucoup entendu parler, donc les Halles de Saint-Dizier, avec, vous voyez, cette mixité aussi à noter entre le bois et la pierre, et ces grandes arches qui parcourent ces façades. Donc les intérêts des constructions en pierre, donc on peut déjà s'intéresser aux intérêts écologiques, avec un faible impact environnemental, une matière qui reste abondante et disponible, donc c'est un matériau naturel qu'on découpe, qu'on extrait, qu'on ne transforme pas, qu'on met en forme. Donc il n'y a pas de transformation chimique, pas de transformation physique. Matériau recyclable, matériau durable, je pense que les réalisations que je vous ai présentées avant le prouvent. Les intérêts architecturaux, c'est un matériau esthétique qui présente une large gamme de palettes, de couleurs, de textures, de variétés, on le verra un petit peu après. Une certaine élégance des constructions, des libertés architecturales dans les formes, les dimensions, les motifs. C'est un matériau solide, avec des bonnes propriétés mécaniques, donc qui permet de faire pas mal de choses et qui nécessitent peu d'entretien. Dans le point de vue du confort du bâtiment, on a commencé un petit peu à en parler tout à l'heure. C'est un matériau qui présente une bonne inertie, à la fois thermique, avec une régulation de la température, un déphasage, un amortissement, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est des matériaux dont l'impact sur le confort est positif. C'est un matériau aussi avec une bonne inertie hydrique, ce qui permet de réguler l'humidité à l'intérieur des bâtiments, donc ça aussi c'est bien. C'est un matériau qui présente une bonne isolation phonique, matériau naturel et sain, on l'a déjà vu, et un matériau incombustible, donc ça du point de vue de la réaction ou de la résistance au feu, c'est bien, c'est même top. C'est un matériau qui présente des atouts sociétaux, puisque c'est une voie pour la formation et l'apprentissage. C'est un matériau qui permet de maintenir un tissu d'emploi local, pardon, ce n'est pas des métiers, ça reste des métiers locaux, avec des emplois variés, là on peut partir du carrier, du métier de carrier, du tailleur de pierre, de l'architecte, du poseur, de l'ingénieur, on a vraiment toute une gamme de métiers autour de cette spécificité de la construction en pierre. Et un rôle social, on peut trouver un peu partout en France, pas mal de chantiers participatifs, et c'est tant mieux qui permet de retrouver un emploi, de se réinsérer dans la société. Des intérêts culturels, c'est un matériau qui s'intègre dans un territoire, avec l'identité d'un site, ça maintient l'architecture historique locale, il y a tout un savoir-faire lié au patrimoine, l'architecture, on a vu des exemples de bâtiments anciens, de bâtiments modernes, avec un enjeu aussi, c'est le maintien justement de cette architecture traditionnelle, ancienne, avec la réhabilitation, la réélation du patrimoine. Alors, ce n'est pas matériau parfait, aucun matériau n'est parfait, donc il y a quand même des difficultés, des points d'amélioration, on en a parlé un petit peu, il y a le coût du matériau, alors ça, c'est des discussions, des discussions, qui méritent d'être ouverte, il y a aussi, il faut le savoir en France, beaucoup d'importations, pas forcément dans le milieu du bâtiment, et encore, beaucoup en voirie, dans le funéraire, donc des pierres qui voyagent de loin, alors qu'il y en a à disposition en France. Il y a un accès à la ressource de plus en plus complexe, les carrières, pour qu'on vous en parlait bien mieux que moi, des réglementations assez lourdes, et des études d'impact qui prennent beaucoup de temps, ou beaucoup d'argent. Une mineure en œuvre qui demande un savoir-faire, des formations. L'image du matériau, je pense de moins en moins, mais il y a encore quelques années, c'est un matériau qui était parfois perçu comme un peu oublié, désuet. Et surtout, c'est des techniques aussi constructives qui sont peut-être pas enseignées, ou non enseignées en tout cas, et qui entraînent du coup pas mal de questionnements vis-à-vis du respect des réglementations et des contrôleurs techniques, parmi d'autres. Voilà. On va maintenant regarder un petit peu en quoi consiste le matériau, comment on le caractérise. Alors, il y a trois petites parties, les ressources en pierre, les méthodes de fabrication et les propriétés mécaniques des pierres. Je vais les balayer assez vite puisque je pense que d'autres en parleront peut-être au cours de cette journée. Donc, la filière Roche Ornementale en France, c'est 4 000 emplois directs, 640 entreprises spécialisées, un chiffre d'affaires de 525 millions d'euros et environ 500 carrières. Des chiffres tirés du SNROC, syndicat national des Roches Ornementales de construction. Les bassins d'extraction. Donc, la France a l'avantage d'être riche en pierre, et en nature de pierre très différente. Sur cette carte, vous avez les principaux bassins d'exploitation. Je vais faire très simplement, en rouge, c'est du granit. Il y a un petit peu de violée au centre de la France, c'est des laves. Et vous avez, sur les couleurs claires, beaucoup de dépôts cimentaires, donc des calcaires. Je n'ai pas dit du granit ? C'est sûr ? Lait ? Ah, les grès. Oui, pardon, Margot. Il y a les grès dans l'est de la France, effectivement. Pardon. Les carrières. Pardon. Les carrières, donc il y a deux types de carrières. Les carrières aériennes et les carrières souterraines. Je vous ai mis des illustrations. Vous avez ici le principe de la façon dont on extrait les pierres dans les carrières calcaires. Moi, ce que je voulais dire ici, c'était que la taille des exploitations est quand même très différente des carrières de granit. Ce ne sont pas des choses à confondre, je pense. J'en parle parce qu'en termes d'impact sur les riverains, en termes de nuisance sur les poussières et d'autres, on n'est pas du tout sur les mêmes tailles d'exploitation. Voilà. Donc ça, c'est des choses je pense qu'il faut un peu rappeler. La taille d'une carrière telle que celle que vous avez sous les yeux, je ne sais pas, elle fait peut-être une dizaine d'hectares. Vous avez peut-être des plus importantes pour les pierres ornementales, mais encore une fois, on n'est pas à l'échelle des carrières de granit. Donc une autre vue, une carrière de fond vieille, il me semble, dans le sud de la France où là, effectivement, on a un gisement quand même assez facile à utiliser où vous voyez que la pierre est tout simplement découpée avec des grandes tronçonneuses qu'on appelle des haveuses et qui permet d'exploiter, d'extraire des blocs. Les carrières souterraines avec une vue, une photo d'une carrière qui n'est plus exploitée, un carrière d'Aubigny, mais qui a le mérite, qui est assez parlante sur la façon dont ces carrières ont pu être extraites. au cours du temps, les carrières souterraines, on laisse un ensemble de piliers, évidemment, pour soutenir ce qu'on appelle le ciel de la carrière et éviter les éboulements, les effondrements qu'on appelle les fonties aussi. Donc ça mène à des plans de carrière tels que vous le voyez sur la partie à droite avec en partie pleine les piliers qui sont laissés pour soutenir le ciel, encore une fois. La disponibilité de la ressource, on l'a vu sur la carte géologique tout à l'heure. Là, c'est une autre illustration, peut-être, une coupe stratigraphique du bassin parisien où vous voyez l'étendue et la hauteur des dépôts sédimentaires qui constituent les pierres calcaires qu'on utilise. Alors évidemment, tout ne va pas être exploité, mais ça vous montre un petit peu l'étendue de la ressource disponible. Une autre chose, c'est que, et ça, ça peut être intéressant aussi en termes de stratégie d'occupation des sols, c'est que sur un hectare, donc là, la comparaison s'est faite par rapport aux matériaux bois, sur un hectare, vous allez exploiter 150 fois plus de matériaux utiles pour le bois sur une période de 100 ans, simplement en exploitant une épaisseur de banc de 3 mètres de haut. 3 mètres de haut, ça peut paraître important, même si ce n'est pas forcément énorme, mais voilà, c'est un matériau qui nécessite peu d'espace pour être utilisé, exploité. Une autre illustration sur la disponibilité de la ressource, donc ça, c'est tiré d'un article que je vous invite à découvrir, d'ailleurs, de Timothée de Toldi et de Tristan Pestre sur l'impact de la construction en pierre massive comparativement à d'autres solutions peut-être plus traditionnelles, encore que. C'est une carte qui précise un petit peu les distances entre les carrières de grès et de calcaire en France et les villes de plus de 100 000 habitants et dans un rayon de 60 km autour des carrières. Le résultat, c'est que plus de 90 % des villes de plus de 100 000 habitants sont à moins de 60 km d'une carrière de calcaire et de grès. Bon, voilà, donc ça illustre la disponibilité de cette ressource. Voilà, je vais vous laisser quelques secondes pour découvrir un petit peu l'étendue des palettes des textures des grains des pierres calcaires disponibles en France. Là, c'est un tout petit aperçu. C'est des illustrations qui sont reprises du site lithoscope.ctlc.com Voilà, donc quelques calcaires, quelques exemples de calcaires utilisés dans la construction de différents producteurs. Ce n'est pas le plus important. L'idée, c'était de vous montrer un petit peu les différences de grains. Quand on parle d'aspect de pierre, on parle de grains, on parle de texture, on parle de nuances. Je n'oublie pas les graines, je n'oublie pas les laves. Voilà, l'étendue des palettes assez extraordinaire finalement pour les graines, pour les laves également. disponibles dans les carrières françaises. Les techniques d'extraction et de transformation, je ne suis pas le mieux placé. J'ai juste fait une petite diapositive, un patchwork des techniques utilisées. Ce n'est pas rendre du tout hommage aux outils de carrière. Puisque dans la réalité, les ressources, les gisements ne sont pas forcément parfaits. Il y a des fissures, il y a des défauts avec lesquels il va falloir jouer, contourner pour extraire les blocs. Là, je vous présente simplement les outils qui sont utilisés pour les découpes. Il y a différents outils disponibles. Il y a les fils, il y a les aveuses, il y a les... Donc en carrière, dans les ateliers, vous retrouvez un petit peu ces principes-là sous d'autres formes. voilà. La caractérisation des pierres. Maintenant qu'on a extrait le matériau, comment on sait que... Comment on caractérise la pierre ? Alors, il y a une arme en France qui s'appelle NFB161 qui précise un peu tous ces éléments-là. L'idée, c'est quoi ? C'est de demander à un producteur de réaliser tous les deux ans des essais, ce qu'on appelle les essais d'identité. C'est assez simple. qui sont la résistance à la flexion, la masse volumique et la porosité ouverte. On le répète tous les deux ans pour s'assurer d'une certaine constance des propriétés de la pierre. On travaille avec un matériau naturel qui peut évoluer avec le gisement. Donc ces essais d'identité qui sont réalisés tous les deux ans permettent de s'assurer qu'on ne sort pas, qu'on n'est pas avec un nouveau matériau. Et en complément, on a des essais d'aptitudes à l'emploi qui sont, eux, réalisés tous les dix ans et qui sont caractéristiques d'une utilisation, si vous voulez. Donc là, on parle de capillarité, on parle d'essais de gel, des gels, on parle d'essais de compression, de cristallisation d'aisselle, de résistance aux attaches pour les pierres attachées et d'autres, voilà, de glissances en voirie. Et ces essais d'aptitudes à l'emploi vont permettre de connaître un peu les performances mécaniques de la pierre, performances qui vont pouvoir être comparées à des exigences attendues sur une façade, pour ce qui nous intéresse, une façade en pierre. Voilà, donc, par exemple, là, sur le dessin qui est fait, les pierres en rejalissement vont nécessiter, par exemple, une résistance au gel plus importante que les pierres en élévation. sur une même façade, vous avez aussi différentes performances à atteindre qui ne seront pas forcément d'ailleurs atteintes par les mêmes pierres. C'est-à-dire que sur une façade, vous allez pouvoir travailler avec des pierres plus dures, justement, dans les zones qu'ils nécessiteraient qu'en élévation. Pour donner un petit peu de concret à ce que je viens de vous dire, voilà un petit peu des photos de réalisation des essais. Donc, la masse volumique apparente, la productivité verte qui fait partie des essais d'entité. Voilà, donc on travaille avec des éprouvettes de pierres. Il y en a six, je me sens, pour la masse volumique et la propriété ouverte. On va les sécher, on va les peser, on va les saturer en eau, on va les peser, on va faire différentes pesées et ce qui nous amènera à déterminer sa masse volumique apparente et sa porosité. La résistance à la flexion, donc là, on va travailler avec des barreaux, on va les mettre sous presse, on va simplement faire un essai de flexion de trois points, donc on va en tirer une résistance à la flexion. L'essai à la compression, même principe, on utilise une presse, c'est un cube de 5-5-5 ou 7-7-7 ou 10-10 d'ailleurs qui est conditionné. Voilà, c'est des essais de laboratoire, il y a des normes qui précisent la façon dont on réalise ces essais. Évidemment, si c'est fait par d'autres, les résultats soient évidemment comparables. La capillarité par absorption d'eau, donc vous voyez un petit peu, ce n'est pas la réalisation de l'essai, mais ça traduit un petit peu en quoi ce qu'on regarde, c'est un petit peu la capacité qu'a la pierre à absorber l'eau liquide par une face. La résistance au gel, là on utilise des grands frigos, on va déposer des grands prismes de pierre, enfin des prismes de pierre dans ces frigos, on va réaliser un certain nombre de cycles de gel et de dégel. Le cycle de gel, c'est à l'air libre et les cycles de dégel, c'est dans l'eau. Une pierre qui ne résiste pas au gel des gels tient environ 5-6 cycles, on va dire, peut-être moins même, une pierre qui est insensible au gel tient au-delà de 144 cycles et voire au-delà. En tout cas, nous on s'arrête à 144 cycles. Si je n'ai pas de bêtises. La résistance aux attaches, ça c'est plutôt un essai lié à l'utilisation que pourrait avoir la pierre, une pierre, une nature de pierre dans la pierre attachée. Donc voilà, on travaille avec des dalles de pierre dans lesquelles on a fait un trou, on a mis une attache et on va appuyer dessus tout simplement et on va regarder quelle est la résistance de cette attache. Voilà, donc ces informations-là, vous pouvez les retrouver dans la base d'étoscope du CTMNC où vous allez retrouver pour les natures de pierre qui sont présentes les résultats des essais d'identité et des essais d'aptitude et de l'emploi ainsi que les photos qui vous permettra d'apprécier l'aspect de cette pierre. Alors les techniques d'être constructives d'aujourd'hui, on va s'intéresser à plusieurs choses. Déjà, je vais repartir sur les principes de la construction en pierre. On va voir les usages en couverture, en revêtement muraux et des pierres massives. Alors la pierre à bon endroit. Donc première chose à savoir, c'est que la pierre, alors là on parle essentiellement des pierres calcaires, celles qui se sont déposées et qui ont présenté des plans de litage. La pierre est dix fois plus résistante en compression qu'en traction. La pierre, justement ce que je disais, d'origine sédimentaire est plus résistante perpendiculairement au lit de carrière que parallèlement. Voilà, donc la pierre se dépose, la pierre quand elle se forme, elle prend des litages et la résistance ne va pas être la même selon l'effort, la direction de l'effort par rapport au lit de carrière. Voilà, donc bien utiliser la pierre, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire l'utiliser déjà en compression et perpendiculairement à son lit de carrière. Et ensuite, construire correctement, c'est bien sûr assurer le cheminement des efforts depuis le toit jusqu'aux fondations. Dans un bâtiment, c'est un peu, c'est très simplifié, je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'aller au-delà. Ici, c'est que les efforts à reprendre sont évidemment la charge propre, la masse des pierres, du mortier, et les charges d'exploitation, plancher, vent neige. Dans le cas des composantes horizontales, les contraintes horizontales doivent être compensées par des refonds des contreforts. Vous avez peut-être une explication, quelque chose de plus illustratif dans la diapo suivante. Voilà, liée à la reprise des descentes de charge par les arches, par les voûtes, qui amènent des poussées qui sont ensuite équilibrées soit par des piliers qui redescendent les efforts jusqu'aux fondations et les contreforts pour équilibrer les poussées horizontales. Voilà. Donc, toujours par rapport à la présence de lits dans la pierre, les lits de la pierre coïncident avec une surface de joint toujours perpendiculaire aux efforts, de telle façon à bien utiliser le matériau et ses particularités. C'est ce qui est figuré ici. Voilà, on va faire attention à bien orienter les lits de la pierre avec la direction des efforts qui sont à reprendre. Il y a une autre chose aussi à considérer, c'est l'environnement dans lequel la pierre va baigner, finalement. Voilà, en fonction de ces conditions, on sera en présence dans un environnement qui pourrait être agressif, des milieux marins, des édifices particuliers. Voilà, donc ça, c'est des choses dont il faut tenir compte et qui doivent vous aider à sélectionner la bonne pierre et grâce aux résultats des essais d'aptitude à l'emploi. Donc, les techniques constructives d'aujourd'hui, dans les couvertures, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve bien évidemment les ardoises. Alors, il y a encore quelques ardoisières en France, plus beaucoup, mais ça existe. Les lozes aussi, qui sont des pierres plus épaises, des pierres clivables, qui s'appellent des calcaires, des schistes, des phonolithes, et qu'on retrouve en moyenne montagne dans certaines régions, très présentes dans certaines régions. Les techniques constructives, donc les revêtements muraux. Donc, dans les revêtements muraux, on a ce qu'on appelle la pierre banchée. Donc, je pense que ça existe de moins en moins. En tout cas, je n'en entends pas parler. Alors, c'est quelque chose qui a été mis en place par, développé par Fernand Pouillon, puisque c'était un moyen d'avoir un aspect pierre onéreux et facile à mettre en place. Ça consiste simplement à utiliser des pierres en fonds côte rage perdus et à coller du béton derrière, tout simplement. Et voilà un petit peu à quoi ça ressemble. On a les revêtements collés. Les revêtements collés, c'est des plaques de pierres qu'on va coller sur un support en béton qui permet qui permet peut-être de recouvrir des bâtiments avec des formes un petit peu complexes. Là, vous avez l'image d'un, je crois que c'est l'hôtel des finances à Dijon, je ne suis pas sûr, et un bureau dans la région parisienne. Voilà, donc ça permet d'avoir des plaques de pierres en sous-face. Ce qui n'aurait pas été possible avec la pierre attachée, la pierre agrafée. Là, c'est pareil, on est sur les techniques d'habillage de bâtiment sur les supports en béton, mais pas seulement, on peut aussi l'imaginer pourquoi pas sur les supports en bois. Et ça consiste à utiliser des attaches qui sont en inox, généralement, avec des systèmes d'ergot. Je vous ai montré un essai réalisé en laboratoire pour la résistance aux ergots. Voilà, c'est l'application de ce test, de cet essai-là, c'est cette technique constructive, qui permet aussi d'isoler par l'extérieur un bâtiment avec un revêtement pierre. Cinq minutes. OK, je vais aller très vite parce que le plus important, c'est la fin. Quelques systèmes innovants. Voilà, donc il y a des pierres surmées d'abeilles, des nouveaux systèmes d'ancrage, tout ça, on reste dans la thématique de la pierre attachée. Des systèmes d'ancrage invisibles, voilà, qui permettent avec des formes en expansion de bien ancrer la pierre, c'est intéressant. Il y a aussi des exemples de vêtures, des ponds de vêtures, donc des pierres qui sont collées sur des isolants pour la restauration, pourquoi pas, la rénovation. La pierre porteuse, la pierre sèche, voilà, vous avez un bel exemple de réalisation, c'est l'observatoire de la résilience dans les gorges du Gardon. Voilà, donc c'est une technique constructive beaucoup utilisée pour des abris, des cabanes, des murets, et des murs de soutènement, voilà. La maçonnerie de moellon qu'on retrouve plutôt dans le bâti ancien et qui consistait à utiliser des moellons avec un remplissage en gravier, en sable, en terre. La maçonnerie autoportante, donc là, on est sur la technique du mur double, en fait, c'est une maçonnerie de faible épaisseur en pierre devant un autre bâtiment, donc c'est une paroi d'habillage, mais ça reste de la maçonnerie parce qu'elle est autoportante et elle permet d'isoler par l'extérieur également. Avec un bel exemple de réalisation, alors je crois que c'est un groupe scolaire et j'ai oublié la ville, je m'excuse auprès de l'architecte. La pierre dimensionnelle, bon voilà, pierre massive dont on parle aujourd'hui, avec un exemple de réalisation, ça c'est à Versailles, c'est la résidence des vallées J'ai oublié, pardon, et quelque chose qui se développe de plus en plus, la pierre passe contrainte qui ouvre de nouvelles perspectives architecturales avec des ouvrages très élancés. Un exemple un peu emblématique, c'est la halonora de la gare Saint-Charles à Marseille avec ses colonnes qui sont réalisées en pierre précontrainte. C'est des techniques complètement dérivées du béton armé, du béton post-contraint, utilisables avec la pierre, c'est un matériau très résistant en compression. Vous avez aussi le chai de l'air à Tainermitage, vous voyez toute cette forme un peu extraordinaire, ces formes courbes qui n'auraient pas pu être réalisées, donc ça c'est que de la pierre, il n'y a pas de béton là-dedans, qui n'auraient pas pu être réalisés sans la précontrainte. Et ça commence aussi à être utilisé dans des bâtiments peut-être plus, comment dirais-je, plus courants. Là, c'est ce que je voulais souligner, il y a une réalisation qui a été faite à Issy-les-Moyneaux qui s'appelle le Stade à l'Aminville, avec des pierres de grande hauteur qui sont sans béton et qui ont pu être réalisées grâce à la mise en œuvre de barres précontraintes que vous voyez peut-être en bleu sur le schéma. Voilà. Alors, agir sur l'impact oriental de la construction en pierre. Alors, quel est l'impact carbone de la pierre ? Vous avez une réponse sous les yeux, elle va dépendre de plusieurs choses, elle va dépendre de l'épaisseur de la pierre, elle va dépendre de sa masse volumique. Voilà, pour faire simple, plus un... Voilà, en tout cas, vous avez... vous avez... vous avez... Bon, je vais donner un exemple pour une pierre qui fait 25 cm, c'est ce qui apparaît sur ce graphique-là. Alors, oui, autre chose que je n'ai pas précisé, c'est évidemment hors impact de transport, parce qu'on le verra, le transport a un grand impact sur l'impact carbone de la pierre. Une pierre qui voyage, c'est une pierre qui va avoir un fort impact environnemental. Donc, hors impact de transport, vous avez... pardon, un impact carbone qui varie pour une pierre de 25 cm de 10 à 15 kg de CO2 équivalent par mètre carré de façade pour une masse volumique qui, elle, va varier de 1 400 à 2 400 kg du mètre cube. Voilà, plus une pierre est lourde, plus son impact carbone va être important, seulement parce qu'il faudra peut-être plus de moyens pour la déplacer, tout simplement. Là, c'est un détail de l'impact carbone des pierres durant différentes étapes, les étapes de cycle de vie qui sont utilisées pour faire des FDS, qui sont des fiches qui mesurent tout ce que je viens de vous dire de façon un peu plus formalisée que vous retrouvez sur la base Inès. Ça, c'est disponible en ligne et c'est officiel. Donc, c'est un exemple ici. Pourquoi ? Parce que l'impact transport, le transport atelier, évidemment, le transport chantier, le transport déchet, tout ça, c'est spécifique à un projet, ce n'est pas forcément ce que vous allez retrouver de votre côté. Ça donne des ordres de grandeur intéressants, là, on parle en pourcentage, donc c'est bien aussi. L'étape de production, c'est celle qui consomme le plus en termes d'impact environnemental. L'étape de construction, puisqu'on a plus de 50% pour l'étape de production, l'étape de construction, c'est 25% seulement. L'étape d'utilisation, c'est 2%, parce qu'une pierre, une fois qu'elle est en place, elle a besoin de très peu d'entretien. Et on a aussi l'étape de fin de vie avec un 21% de l'impact, donc qui est lié à la déconstruction dans le port déchet. C'est un peu formaté, mais l'idée, c'était de vous donner un petit peu les grandes, des ordres de grandeur. Alors, comment agir ? Comment limiter l'impact environnemental qui est déjà faible ? Il faut bien le préciser, l'impact environnemental de la pierre, c'est un des impacts les plus faibles des matériaux de construction. On le devine, et c'est prouvé. Or, matériaux, bio-sauceaux, c'est un qui est en mesure de stocker du carbone. Agir en production, c'est limiter les chutes et les rebuts. En prenant bien en compte les dimensions des bancs de carrière, là, vous avez un exemple de la partie supérieure de la carrière de Saint-Maximin avec le bandelier, vous voyez qu'il fait seulement 20 cm, c'est la flèche rouge sur le graphique. Donc, tout ça, c'est des spécificités, c'est des contraintes d'exploitation qu'il faut réussir à intégrer dans vos projets. Toutes les pierres ne sont pas disponibles dans les dimensions qui vous intéresseront. Donc, c'est des discussions que vous pouvez engager avec les producteurs pour faciliter ces vis-en-à-vis. Le rebuc alpinaire dans ce cadre-là est très important. C'est celui qui va pouvoir réfléchir à la taille des éléments, définir la complexité des éléments, etc. Une autre question qu'on peut se poser dans cette optique de limiter les chutes et les rebuts, c'est la recherche de l'homogénéité. Là, vous avez une maquette couleur issue de chez Rocanat qui est devenu Polycor, France, qui montre un petit peu les défauts. Les défauts, ce ne sont pas des défauts mécaniques, c'est des défauts d'aspect. Moi, je ne parle pas forcément des défauts, je parle de particularités et qui peuvent, si on est peut-être trop exigeants, augmenter le tri matière qui sera fait après la fabrication et donc augmenter encore les chutes et les rebuts. La question derrière, c'est comment réussir à accepter finalement, quelque part, le matériau naturel tel qu'il se présente dans cette réflexion, encore une fois, de limiter le gaspillage, c'est peut-être un peu fort, mais des exigences, en tout cas, limiter les exigences trop fortes. À l'installation maintenant, lors de la construction finalement, on l'a dit, redit, l'impact de transport, c'est important, donc privilégier les matériaux locaux, c'est une bonne chose, transporter par des moyens décarbonés, peu carbonés, on peut penser au transport fluvial, bref, il y a des choses. Utiliser les chînages quand nécessaire, alors là, oui, ça c'est bon, moi je suis toujours déçu quand j'ai des chînages en béton, les constructions en pierres massives, ce n'est pas forcément nécessaire, voilà, le matériau pierre, c'est un matériau qui résiste à la compression, qui peut être utilisé en maçonnerie classique, éviter, si possible, les portiques, béton armé avec remplissage pierre, c'est une aberration pour moi. Limiter les accessoires de pose, varier les épaisseurs de mur, on n'a pas forcément besoin de la même épaisseur en haut des bâtiments qu'en bas, revaloriser les pertes sur chantier, alors ça c'est peut-être un grand mot, mais une intention un petit peu difficile à définir, mais j'ai quand même trouvé un exemple intéressant de la résidence Perrault qui était dans le 13 et dans le département des Bouches-du-Rhône, qui ont réussi à utiliser justement les chutes de carottes, enfin les carottes c'est les cylindres en fait qui sont découpés dans la pierre et pour faire des réservations dans lesquelles justement on va couler des chînages dans le béton. Et là, l'exemple qui est présenté ici c'est la réutilisation de ces carottes pour en faire des mouches à rabier dans le bâtiment. Donc c'est possible avec un peu d'imagination on peut trouver des choses qui permettent cette valorisation des rebuts. La pierre présente beaucoup de caractéristiques qui la rendent apte à être utilisée en l'intérieur des logements donc voilà et grâce à ces qualités on peut limiter l'utilisation d'équipements de climatisation entre autres. Je vais très vite et voilà c'est aussi concevoir peut-être des bâtiments qui vont être susceptibles d'être démontés facilement donc ça c'est aussi c'est peut-être une intention mais au-delà de ça les choses sur lesquelles on peut réfléchir c'est la consommation de mortiers de colle de résine et si possible de réemployer c'est possible vous avez ces exemples d'un bâtiment de pierres massives qui a été déconstruit relativement facilement pour permettre l'utilisation des pierres donc ça c'était à Tours et c'était le bailleur Tours Habitat qui a réalisé cette opération. Voilà, j'ai fini. Merci, j'ai dit. Merci Olivier. J'ai eu 5 minutes de possibilité de questions. Il y a Michel Goudal qui voulait juste une question on se présente Ah oui, j'ai le tour donc Thaïen Lapierre j'ai juste une question par curiosité donc au niveau du gel dégel vous faites à quelle température de gel négatif en fait ? Voilà Moins 20 Je ne sais pas si Martin est dans la salle il pourra m'aider je pense Je pense que c'est moins 20 mais en tout cas c'était comme ça avant Voilà, moins 20 avec deux cycles de cycles par jour si c'est toujours le cas mais c'est vrai que Martin peut peut-être confirmer ou affirmer ce que je dis Alors c'est une question mais qui est l'occasion de prolonger la présentation est-ce qu'on peut faire un point très rapide au moins dans la temporalité sur les textes officiels qui sont en cours concernant l'aspect mécanique mais surtout l'aspect thermique est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a un DTU enfin ou un document technique relatif à l'inertie de la pierre tout en fait est-ce qu'il y a des perspectives ? Les règles thermiques qui s'appliquent au bâtiment font l'objet d'une réglementation environnementale maintenant réglementation environnementale qui est la RE 2020 je pense que la question il y a des moteurs de calcul derrière ça qui permettent de simuler la performance d'un bâtiment la question je pense derrière celle-ci c'est comment on fait connaître les propriétés de la pierre sachant que là on ouvre d'autres sujets c'est que les capacités d'inertie de régulation hydrique sont a priori mal prises en compte dans ces moteurs de calcul qui sont encore une fois étatiques c'est un grand terme mais qui sont valables pour tout le monde qui sont au-delà du matériau pierre donc c'est une première difficulté après on a eu l'occasion d'en parler hier parce qu'il y a une table ronde organisée au sein de l'école d'architecture Val-de-Seine où j'avais présenté certains éléments justement pour valoriser le comportement thermique et hydrique de la pierre naturelle alors ces éléments-là je pense que je pourrais les mettre à disposition dans le cadre de cet événement aussi on a réalisé certaines études par des bureaux d'études d'ailleurs qui ont pignon sur rue un projet consultant pour les citer justement qui s'intéressait à la faisabilité déjà parce que c'était une vraie question la faisabilité d'un point de vue réglementaire de la construction en pierre il y a des éléments aussi sur faut-il isoler des parois en pierre est-ce qu'on peut laisser sans isolant donc voilà ça c'est des choses intéressantes ça reste possible il y a des possibilités voilà il y a ces éléments-là ces éléments d'études qui vont être disponibles vraiment une dernière question oui alors j'ai deux petites questions alors Thomas Sautier j'ai une structure j'avais une question sur les FDES je voulais savoir si la stratégie c'était plutôt des FDES collectifs ou individuels est-ce qu'il y a un gros écart avec les valeurs par défaut par exemple dans l'impact et la deuxième si je ne m'abuse de cette MNC mène des recherches sur les mortiers qui seraient autre qu'à base de ciment ou de chaud le plat pourquoi le citer je voulais savoir où ça en était les montages des essais je pense de murs de compression murs en compression montés au plat quelque chose comme ça je voulais savoir si vous pouvez faire un point alors sur la première question oui il y a beaucoup d'écarts entre les données environnementales par défaut et les FDES collectifs ou individuels alors c'est 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 normal c'est le jeu finalement c'est que voilà c'est inciter je pense que derrière la démarche c'est inciter les producteurs pas que Pierre mais l'ensemble des producteurs à s'approprier cet outil de FDES qui permet justement d'évaluer de façon standard on va dire l'impact environnemental des constructions donc beaucoup d'impact oui entre les DED ce qu'on avait c'est donné environnemental par défaut oui c'est ça et les FDES qui ont pu être réalisés par des producteurs alors les FDES réalisés dans le cadre des FDES individuels c'est l'initiative des producteurs donc nous c'est MNC on est un des prestataires qui permet des bureaux d'études si vous voulez qui permettent de réaliser ces fiches là on a aussi cette année l'objectif de réaliser ce qu'on appelle un configurateur de FDES collective et donc qui permettra à toute partie intéressée de réaliser ces FDES en jouant sur certains paramètres voilà sachant qu'une FDES collective donne des résultats moyennés en fait on est plutôt sur l'échelle à l'échelon national si vous voulez en tout cas pour nos configurateurs donc qui vont être forcément moins bonnes que les FDES individuelles mais meilleures que les DED voilà on est entre les deux maintenant pour les essais qui sont pour les campagnes vous en savez plus que moi parce que c'est MNC parce que oui je me souviens moi avoir travaillé il y a quelques temps sur les joueurs en plâtre mais il y a il y a pas mal d'années c'est pas un sujet à l'ordre du jour de notre côté on a réalisé pareil il y a une dizaine d'années maintenant plus que ça une campagne de mesure de compression sur des murets de pierre alors je ne sais pas si vous faites allusion à ça mais l'idée c'était d'avoir une formule qui permet de calculer la résistance à la compression d'une maçonnerie vérifiée on va dire par rapport à ce qui a été avancé dans les textes type Recol il y avait du plâtre mais je retrouve les éléments je suis d'accord avec toi ça doit être un petit peu ancien mais en tout cas c'est un sujet intéressant l'utilisation du plâtre oui c'est en France en Ile-de-France c'est une des techniques traditionnelles effectivement je vous propose si vous avez d'autres questions très techniques je pense qu'Olivier et l'équipe du CETMNC se tiennent à votre disposition pour vous en parler sachez que sachez que le centre technique est à votre écoute pour tout ce type de questions sur les matériaux sur les modes constructifs et sur la pierre sur la pierre en général merci beaucoup Olivier de cette merci à vous merci à vous